Et bonjour, 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 est-ce que ça marche ? Tout marche. Ok, alors on se retrouve pour la suite, et fin, j'espère que c'est la fin. Du coup, mon jeu a crashé dans la précédente vidéo, j'ai relancé le jeu plusieurs fois, le stream plusieurs fois, mais à chaque fois ça crash au même endroit, je trouve le dernier campement de bandit et ça crash. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai même trouvé, d'ailleurs j'ai trouvé une astuce de fou, c'est-à-dire que quand on cherche quelque chose sur la carte, en fait, Henri dessine au fur et à mesure du jeu. Genre là, il a vu au loin une fumée, du coup il a dessiné de la fumée, et le camp que je cherche dans toute cette zone-là, en fait, il est ici, il est au bout de la fumée. Donc voilà, j'ai découvert ça à la fin du jeu, ça m'aurait été beaucoup plus pratique plutôt. Genre là, ça veut dire qu'il y a un campement, bref. Et du coup, bon, on ne va pas la finir la quête du coup, parce que je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas finir la quête. Je suis un peu dégoûté, honnêtement, mais ça bug. Donc je suis obligé de me tenir à... Ouais, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qu'on va faire du coup, avant, on va juste aller à la boulangerie. Ah putain, la boulangerie est dans le château. Oh merde. On va aller à la taver... On va aller au gîte alors. On va aller au gîte rapidement, on va aller acheter à bouffer. Heureusement qu'il y a eu, putain. Je ne sais plus ce que je disais, parce que du coup, j'ai relancé le stream plusieurs fois. Sur YouTube, je ne mettrai pas toutes les tentatives, parce que c'est des tentatives qui durent 5 minutes. Genre je recommence le stream, et du coup, je me réveille, et je vais au campement, et là ça bug. Euh... Mais euh... Ouais. Écoutez. Attendez, je peux peut-être manger là-bas, il y a une marmite. Non, il n'y a pas de marmite. On va aller au gîte. Attendez, c'est ça le gîte ? Pas du tout. Où est-ce que je vais ? Je ne sais pas où je vais. C'est là-bas le gîte. On va aller faire ça, on va se préparer, parce que là c'est la dernière quête du jeu pour de vrai cette fois. J'espère que ça ne va pas bugger. J'espère vraiment que le bug, c'est parce que je découvre le campement, et pas que... Et pas que... Genre c'est toutes les... Je ne sais pas combien de temps que ça va bugger. Oh putain, du coup c'est fermé. Ah mais oui, du coup, vu que... Ah mais du coup, vu qu'ils sont en guerre, ils ont fermé tout. Ah, je vais péter mon crâne. C'est ça ? C'est ça ? Ils ont tout fermé parce que... Oh, du coup je dois... Frère. Désolé, je vole, mais vas-y, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. C'est pas du vol, c'est de la réquisition. Hop. Du coup, bouffe, parce que là j'ai plus de bouffe. Bétrave, on mange. Euh, j'ai failli manger une carotte périmée. On jette, on mange. Bredzel. J'ai mangé un Bredzel périmé. Une galette sucrée. On mange. Du lait, on mange. Du lard fumé, on mange. Voilà. Et j'ai même pas d'intoxication alimentaire à cause du... Du Bredzel périmé. Alors ça, c'est exceptionnel. Allez, c'est parti. Putain, je suis dégoûté. Le bug m'a vraiment... J'étais bien là. J'étais content de finir le jeu et tout. Mais là, j'ai qu'une hâte, c'est désinstaller le jeu quoi. Pourtant, je l'adore. Franchement, le jeu, je l'adore. Il n'y a aucun souci avec ça. Le jeu, je l'adore. Il est bourré de bugs. Mais je trouve que le jeu est tellement important pour l'industrie du jeu vidéo. Et que si plus de studios faisaient des jeux comme ça, remplis de passion et d'ambition, en fait. L'ambition, l'envie de faire différemment que les autres licences. On aurait une industrie du jeu vidéo qui serait exceptionnelle. Là, c'est vraiment de la merde tout ce qu'on nous pond. La plupart des trucs, en tout cas. Et même les trucs qui sont exceptionnels. C'est vraiment parce qu'on a la barre très très basse. Et ouais. Bref. Je dirais où il y a des puissants lits, là. Il y a des puissants lits au milieu du camp. Du coup, let's go. On l'a sauvegardé, oui. Vu que les couleurs du Seigneur Divish ne flottent toujours pas sur Thamberg, j'imagine qu'on va attaquer ? C'est exact. Ce maudit Hitzvan est tenace. Bien. Quand est-ce qu'on s'y met ? Aucune raison d'attendre. Tu es vraiment prêt ? S'il te faut un peu de repos, on peut patienter encore un peu. C'est ta dernière chance avant qu'on remporte cette bataille. On va prendre ton repos éternel. Je suis prêt. On va attaquer sur deux fronts différents. L'attaque se déroulera par étapes. La conquête de l'enceinte extérieure, puis de la cour intérieure, pour finir par le cœur du château et la tourne. On va d'abord essayer de causer le plus de dégâts possibles à l'aide du trébuchet. Kézer affirme pouvoir l'atteindre directement. Comment va-t-on attaquer la porte ? Mais même si c'est le cas, on va devoir charger sous un déluge deux flèches ennemies jusqu'à la herse. Super. La chance, elle est en bois et ce sera facile à enfoncer. Le plus dur sera de s'opposer à leur défense postée dans l'enceinte. La herse ? On va commencer par envoyer des hommes avec des échelles. Ok. Et quel est le plan pour attaquer le mur ouest ? Ce qui ne sera pas une mince affaire sous les tirs ennemis. Il nous faudra donc des hommes pour les couvrir. Les échelles seront en place. Nos fantassins essayeront de se hisser en haut du mur. Une fois qu'ils auront atteint les remparts, on devrait rapidement prendre le dessus. Soit en escaladant le mur ouest, soit avec l'aide de nos hommes à la porte. S'ils parlaient à la foncer, bien sûr. Comment allons-nous prendre les remparts ? Ce sera compliqué. Même si on atteint l'hélice, le chemin à parcourir avant de remporter la victoire sera encore long. Et la cour intérieure ? Le château est construit de façon à ce qu'on soit des cibles faciles pour les archers postés sur les remparts. On devra soit tenter une percée, soit trouver un moyen de les contourner. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les otages. Dès qu'on y aura mis les pieds, Hitzvan saura que la défaite est inéluctable. Mais on devra se battre pour chaque pièce. Et les quartiers résidentiels ? Tu souhaites te joindre à l'attaque de l'enceinte ou de la porte ? Je pense que bon nombre d'hommes de Scalise te suivront. Ça peut faire toute la différence. Ok. Je pense que je sais tout ce qu'il faut. Je suis fier de toi, Henri. Le gamin insolent que tu étais est devenu un guerrier digne de confiance. Je vais m'attaquer au mur du château. Et que Dieu m'en soit témoin, On va mettre une raclée à ses fils de chien. Et s'il ne tremble pas, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Un forgeron et un vieux soldat. Hitzvan doit trembler dans ses bottes. Une dernière chose. Même avec un plan parfaitement au point, il y a toujours des choses qui partent en quenovien. Sois vigilant et tire partie de la moindre situation favorable. Aide tes camarades et ne fonce pas tête baissée si tu es surpassé en nombre. Nous devons prendre le château par étapes. Une position après l'autre. Bonne chance à toi, Jules Branson. Je tâcherai de m'en souvenir. Entendu, mais ne nous fais pas attendre trop longtemps. Bonne chance à vous, vieux soldat. Au revoir. Oula. Lâchez ! Comment ça se fait que ça a cassé le pont ? Ah ok, il a visé le mécanisme. Ok. Putain, c'est un bon tir. C'est un bon tir. Trouvez le camp nord. Ah oui, ok. Bon, tant pis. J'espère que ça ne va pas buguer. Non, pitié. Si ça bug, là, ça veut dire que je ne peux pas finir le jeu. Du coup, ce sera la dernière vidéo. Du coup, adieu. Prendre d'assaut les murs à l'attaque. Chargé ! Chargé ! Je n'ai pas mon bouclier. Je vais enlever mon arc parce que pendant la cinématique, il est moche. Et j'enlève mes flèches aussi. Oh non, il y a des gens qui sont morts. Oh, ils sont tués. Oh, ils sont tués, mes potes. Oh, c'est Red Dead Redemption. C'est mon dernier fils. C'est la mission du chapitre 6, mon dernier fils. Ça n'a pas sauvegardé, je crois. Il faut faire quoi ? Utiliser l'échelle. Je dois utiliser l'échelle. Quête. Les soldats qui tentent... Bla, 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 bla. Ah, ok, oui. Par contre, ça ne va pas sauvegarder. Attendez. On ne peut pas sauvegarder en combat. Quoi ? Mais attendez, mais non ! Oh, c'est chiant, ça. Et si je recule ? Oh, on ne peut pas sauvegarder, vraiment ? Et en buvant un snap du sauveur ? Ah, c'est chiant, ça. Bon, tant pis. Allez, go. Oh non, et mon chien, du coup, il est... Oh, merde. Bon. Allez, go. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh, c'est un cadavre, ça, que je vois en haut de l'échelle ? Ou... Oh, la bagarre. Ah oui, c'est un cadavre. Oh, il s'est pris l'échelle dans le cul, quoi. Ah, l'assaut ! Oh, lui, il veut fuir, lui. Ah bah, il n'a pas réussi. Oh, la musique de fou. Ok, je vais suivre mes potes. Il y a qui avec moi ? Il y a un soldat, soldat, soldat. Capitaine... Capitaine Bernard. Ok, on va suivre le capitaine Bernard. Oh, merde. Ah, je me serais un coup dans le dos, là. Ça fait mal. Oh, lui, c'est Superman, lui, frère. Ok, il est mort. Ok. Ok, ok, ok. Bourinez, 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 bourinez. Ok, lui, il est mort. Attaque-toi, là. Voilà. Ok, lui, c'est bon. Lui, il n'est pas mort, lui. Ok. Oh, là, on n'est plus beaucoup. Oh, là, mes potes sont morts. Capitaine Bernard, il est mort. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Oh, mais ils sont beaucoup, là, encore. Ok. Ok. Oh, non, un pot à moi qui est mort. On n'est plus que 3. On n'est plus que 4. On n'est plus que 4. Ça craint, ça. Je n'arrive pas à monter la marche d'escalier. C'est bon. Ok, là, on arrive dans l'armurerie. Au-dessus du pont, du coup. Ah, ouais, ça a tout niqué, là. Ah, du coup, il y a des coffres qui sont... Ok. Là, il faut descendre, je me souviens. Et là, c'est la cour intérieure. Ouah, la bagarre générale. Attends, lui, il est 1v2. On va aider mon pote. Ok. Je vais changer d'arme. La massue, c'est bien, mais en vrai, je suis plus à l'aise à l'épée. Je vais prendre mon épée de noble. Attends, laisse-moi changer d'arme. Voilà. Hop. Ouah ! Je me fais attaquer, là. Lui, il est mort. Il est où, Captain Bernard ? Dans le dos, lui. Hop, hop. On le bourrine, on le bourrine tant qu'on peut. Merde. J'ai tapé mon pote. Oh non, il a assommé, mon pote, à cause de moi. C'est bon. Attends, on se fait défoncer, là. On est en train de perdre. Ok, lui, il est mort. Commando. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les chevaux, faites gaffe aux chevaux. Tapez pas les chevaux, s'il vous plaît. Ok. Vous gagnez un niveau en tout. Putain, trop bien. Wouah. Oh... Vous voulez qu'on vienne vous chercher ? Je vous le déconseille vivement, si votre ami Divi veut revoir un jour sa femme en vie. Et le seigneur Hatzig ? Les deux otages sont-ils indemnes ? Pour le moment, Anoush, mais la situation peut encore évoluer. Je suis ravi de l'apprendre. Mon invité est lui aussi, sain et sauf. Mais il a aussi hâte de rentrer chez lui. Et je présume que c'est aussi votre cas. Cela fait bien longtemps que vous ne vous êtes pas réchauffé devant vos trâtres. Je ne suis pas pressé. J'ai des vivres à foison, une magnifique vue et une charmante compagnie. Que demander de plus ? Votre liberté ? Ma liberté ? Celle de prendre une flèche dans le dos ? Enfin, nous sommes entre nobles ici. Tous tenus par l'honneur. En tant que chevalier et seigneur, vous avez ma parole, ainsi que celle de mes compagnons. Si vous relâchez Dame Tiffen et le seigneur Ratzig, vous pourrez quitter le château avec vos hommes et poursuivre votre route indemne. Et pour combien de temps ? Qu'ai-je à y gagner si vos hommes nous attaquent dans les bois plutôt qu'ici ? Si vous me promettez de quitter les lieux et de ne plus jamais remettre les pieds ici, je peux vous garantir la voie libre jusqu'aux frontières de ce fief. Le reste dépend de vous et de la volonté de Dieu Tout-Puissant. Henri il est dégoûté. Je me fie davantage à l'égoïsme du seigneur Tout qu'à sa parole. Il n'est pas assez saut pour me faire du mal. Si vous le dites, seigneur Ratzig. Préparez des chevaux et des provisions et dites à vos hommes de s'écarter. Nous allons descendre. Vous avez entendu ? Au travail ! Et le premier qui brise cette trêve aura affaire à moi. Ça pue. Ça sent le combat final entre... Oh, l'honneur. Oh. Il goûtera de ma massue. Si nous ne tenons pas notre parole, nous n'avons pas d'honneur. Et sans honneur, nous ne sommes rien. J'aime pas cette mentalité, je suis désolé, mais... Sinon, nous traquerons ces vermines. On sait juste qu'il va fuir et remonter l'armée et nous re-attaquer, quoi. Je crois qu'elle allait se prendre une flèche, je ne sais pas pourquoi. Pardonne-moi, chère Marie. Je suis désolée. Pourquoi ? Pour les avoir laissé entrer. Allons, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Je ne savais pas qui c'était. Il a dit qu'il était ton ami. Ce n'est pas grave. Il t'a fait du mal ? Non. J'espère que vous tiendrez parole. Sans doute plus que vous. Si tout se passe comme convenu, je libérerai Razig, Ascalis. Si quelqu'un essaie de nous suivre, je tue. Aucun risque. Excuse-moi de retarder les retrouvailles avec ton père, mais vous vous reverrez bientôt. Ouf. J'ai failli oublier. Ton épée. Tu aimerais sans doute la récupérer après. Ah, il fait tout pour qu'on le suive. En fait, tu sais quoi ? Je crois que je vais la garder. En guise de souvenir. Ce n'est pas fini. Je vous retrouverai. Maintenant, ce jour, avec impatience. Yaou ! Bah, Ascalis ! Il est con, lui, ou quoi ? On se dirige bien vers Ascalis. On sait, Laurie. Vous avez entendu ce qu'il fera si on les suit. On ne va pas les suivre. On va seulement récupérer ton père. À moins que tu préfères qu'il revienne à pied une fois libre. C'est pas con. Ah, mais ça va pas bien se passer. On va trouver son cadavre ou un truc comme ça. Et Radzig, notre père va mourir au même endroit où notre faux père, entre guillemets, est mort. Un truc comme ça. Oula. Ok. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Ne t'en fais pas. Ça viendra tout seul. Tu iras. Bon. J'espère seulement qu'il sera là. Mon vie. Je ne vais pas le dépasser parce que j'ai peur que ça fasse bugger. C'est un sacré retournement de situation, non ? Que voulez-vous dire ? Depuis quand est-ce qu'on se connaît ? Quelques semaines ? À peu près, oui. En vrai, il s'est passé plus d'un an. C'est bon. J'étais un apprenti forgeron, pas... planteur de navets. C'est du pareil au même, en douille. La façon dont tu as trouvé Thoth, en infiltrant dans Rannick tout seul. Bref, je te tire mon chapeau. Et du coup, il a dû passer par là. Il a dû se faire défoncer par les gardes, là, non ? Ceux qui n'étaient pas au courant, genre. Ou alors tout le monde est parti au château. Est-ce que tu crois que Thoth va tenir parole ? C'est un noble, non ? Oui. Et moi aussi. Le seigneur Radzik sera là. Mais du coup, Radzik, il nous a toujours... Il y a peu, je ne faisais des projets que pour les trois prochains jours. Mais peut-être que je pourrais faire quelque chose pour rater. Quelque chose d'important. Mais j'aurai le temps d'y repenser plus tard. Oh, ça, ça veut dire qu'il va mourir, ça. Ça, le Death Flack comme ça, je reconnais. Là, il est en mode, ouais, j'étais un petit gamin. Mais vas-y, maintenant, je vais bosser. Je vais devenir un vrai seigneur et tout. Je vais bien succéder au trône. Je vais faire de bonnes choses. Là, il va mourir, c'est sûr. Et c'est trop bizarre que ce soit lui qui veuille... En fait, ça semble... Cette scène, elle est un peu forcée, je trouve. Du coup, je pense qu'il va mourir. Ah. Ah, on est suivi, en plus. Personne à l'horizon. Allons-y. Là-bas. Il bouge pas. Ça se trouve, ils l'ont empaillé. Ils l'ont tué. Et c'est un éventail. Ah non, c'est bon, il bouge. Ok. J'en suis encore plus ravi que vous, votre Altesse. Vu que nous avons aussi tenu parole et que Thoth a pris de l'avance, c'est une cible légitime. Par où sont-ils partis ? Vers le Nord. Soyez prudent, seigneur Capron. Soyez sans crainte, votre Altesse. J'ai deux fois plus d'hommes que lui. Il va mourir, c'est sûr. Je ne vous retiens pas plus. Il devait avoir beaucoup de choses à vous dire, tous les deux. Allez, en avant. Vous allez bien, père ? Oui. Ils m'ont traité convenablement. Mais... Ils m'ont quand même volé mon cheval. Je vais devoir rentrer à pied. Hmm. Ah ouais ? Ah. Ça sera terminé une fois qu'on aura nettoyé tout ce désordre. Et coincé ce fumier. Pourquoi on l'a laissé partir ? Tu aurais préféré qu'on le tue ? Quitte à ce que Dame Tiffen et moi mourions aussi. Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de le tuer après l'échange ? L'honneur ? L'honneur ? Si la parole d'honneur d'un noble n'avait aucune valeur, il n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange. C'est vraiment si honorable d'abandonner son fils. Hmm. Tu sais ce que c'est. On était jeunes. C'est arrivé. Mais je ne pouvais pas épouser une retirière. Ah. Ensuite, ton père, enfin, Martin, est arrivé et s'est occupé de vous deux. Il savait ? Quoi ? Que j'étais ton père ? Evidemment. C'était un grand homme. Il t'élevait comme son fils. Et moi, j'ai toujours veillé sur toi. Je te le garantis. Je ne sais presque rien de son passé. Il ne t'a rien dit ? Il y a toujours un petit peu. Il est nouveau. Il a toujours été fait. Il est arrivé à peu près à ton âge, il en a eu assez de son métier. Il est parti voir du pays. Il a vécu beaucoup d'aventures, et même fait la guerre. La guerre ? Oui, un Polonien, il me semble, mais je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il voulait que je reste à la maison. Il a passé quelques temps à Prague, puis s'est installé à Kutenberg, et il s'est disputé avec quelqu'un sur place et a fini par se retrouver ici. Tu connais la suite. Je l'aimais, mais malgré tout, j'avais toujours le sentiment de ne pas être à ma place. C'est vrai que l'épée, on ne l'a toujours pas retrouvée, du coup. Ah, l'épée. Ce n'est pas mon épée. C'est la tienne. C'est la tienne. Elle était presque à portée de main, mais... J'avais autre chose à l'esprit à ce moment-là. Pour retrouver... C'est vrai que le chauve, là, on ne l'a pas revu. C'est vrai, ça ! Ce sont de nobles intentions, fils. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ce monde beaucoup d'autres raisons de vivre. Comme quoi ? Regarde autour de toi. Un ciel sans nuages, de vertes prairies, des jolies filles, du bon vin, de fidèles compagnons, et une magnifique monture sous tes fesses. Veteran Genda ! Voilà des bonnes raisons de vivre. Même s'il est indéniable que le porc qui a tué ta mère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il vaut mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, au détriment de toutes les bonnes choses. Et en parlant de monture, je crois qu'on va devoir la chevaucher telle des Templiers. C'est-à-dire... C'est mon cheval ! Un jour, je te raconterai d'où vient l'orceau. Tu peux monter devant. Apprendre à mon fils à monter à cheval. Un rêve qui se réalise. Même si dans mon rêve, tu étais un peu plus jeune. Ça ne m'arrête pas aujourd'hui, hein. Tu vois, c'est peut-être... Oula ! Je crois que je sais. C'est le Margrave Jobst. Le cousin du roi. Je me demande ce qu'il veut. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Oula ! C'est plus cette histoire. Par contre, ça ressemble à la fin du... D'accord. J'allais dire... Ça ressemble à la fin du jeu, mais en même temps, il y a trop de questions en suspens encore. Genre, Mark Vard, Van Hollitz, on ne l'a pas revu depuis l'attaque de Scalice. On ne sait pas si le mec a réussi à s'échapper. On n'a pas récupéré notre épée. Et lui, le Margrave Jobst, on ne sait pas pourquoi il vient. Et là, j'allais dire... Ça ressemble à la fin du jeu, mais ce n'est pas la fin du jeu. Crédit fin. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Ok. Donc, c'est un jeu... Ouais, c'est une licence, en fait, qui va... Ok. En fait, c'est un... Ah ! Du coup, il y aura un Kingdom Come 2. Ah ! Ok, d'accord. C'est pour ça... Ok, alors, le jeu s'appelle Kingdom Come Deliverance. Mais, c'est Kingdom Come 2.Deliverance. Donc, ça veut dire qu'il y aura un nouveau Kingdom Come qui aura un autre nom. Enfin, Kingdom Come, quelque chose. Parce que là, c'est Deliverance, en mode, on a délivré la région des koumans et des trucs comme ça. Et on a récupéré le contrôle de la région, quoi. Donc, on a délivré la région. Et du coup, le prochain Kingdom Come, ça va être un truc genre Kingdom Come, Ripost, ou un truc comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ah ! Je suis un peu déçu, honnêtement. En vrai, je suis un peu déçu parce que je trouve que le jeu est court. Après, alors, honnêtement. Là, je suis déçu. Mais je pense que s'ils sortent un Kingdom Come 2 et qu'ils ont plus de budget qu'ils ont, qu'ils peuvent, qu'ils ont plus de moyens, plus de budget, plus de gens qui bossent dessus, ça peut être le jeu du siècle. Ça peut, honnêtement, être le jeu du siècle. Par contre, la musique est très bizarre. Je ne voyais pas une chanson comme ça comme fin. Putain, je ne m'attendais vraiment pas. Ok. Après, d'un côté, tant mieux parce qu'Henri, du coup, il n'a que 15 ans, on va dire. 15-16 ans, du coup, qu'Henri réussisse à retourner la situation du pays à lui tout seul à 16 ans, bon, ça aurait été un peu chiant. Donc, je pense que là, il va y avoir une ellipse où Henry va s'entraîner et tout. Et par contre, comment ils vont faire ? En fait, ce que je n'aime pas, c'est ce dont j'ai du mal quand on passe d'un jeu à un autre, c'est qu'il y a très peu de jeux qui réussissent à faire ce truc de ok, tu as joué à Kingdom 1, tu t'es entraîné à fond à l'épée, à la massue, au crochetage, au vol à la tire, au cheval et tout. Tu es un professionnel, t'es un demi-dieu, tu t'es entraîné pendant 60 heures, t'es un professionnel. Production Babies. Ah, c'est tous les bébés qui sont nés pendant la production du jeu. Drôle. C'est mignon. No real human. Aucun vrai animal a été blessé durant le film. Par contre, il y a des faux animaux qui ont été blessés, d'accord. Ok. Ah, des bébés qui sont nés pendant la production aussi du DLC. Ok, bref. Oui, genre tu joues à Kingdom 1, t'es devenu un demi-dieu parce que tu t'es entraîné au vol, au crochetage et tout. Et là, tu lances Kingdom 2 et tu ne sauras plus rien faire, tu ne sauras plus te battre, tu ne sauras plus crocheter, tu ne sauras plus rien faire. C'est trop... Ça, je n'aime pas. Il y a beaucoup de jeux qui ne réussissent pas à faire ce retour en arrière, on va dire. God of War, le dernier God of War, Ragnarok, a plutôt bien réussi, même si tu sens... Enfin, en vrai... Ouais, si, il a bien réussi, quand même, je trouve. Mais, pareil, je crois que c'est God of War 2, donc le vieux God of War où... la fin du 1, tu deviens un dieu, carrément, et du coup, tu as plein de pouvoirs, mais du coup, au début du 2, tu as Zeus qui arrive et qui défonce ta race et qui t'enlève tous tes pouvoirs et du coup, tu recommences à zéro. Là, c'est explicable. God of War 3, c'est pas pareil, mais c'est explicable. il me semble qu'on va en enfer, du coup, on perd tous nos pouvoirs, il me semble que c'est ça. Il me semble qu'au début du jeu, on commence en étant un dieu et qu'on était super fort et tout, on a tous nos pouvoirs et tout, et on arrive en enfer et du coup, pendant qu'on nage dans la rivière, on se fait enlever tout nos pouvoirs par les esprits des morts. Et bref, et le fait que Kratos n'ait plus de pouvoir entre God of War 3 et God of War 2018, c'est facilement explicable, donc moi, ça me va. Le producteur a envie de remercier ces gens pour leur assistance. Ok. Merde. Ah non, 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 j'ai attrapé ma manette, Ok, bon, j'ai zappé la cinématique sans faire exprès. Est-ce que Thérèse va venir ? Tu t'en sors bien, fiston. Oh. Merde. What the fuck ? Tu sais qui t'a conçu. Ça n'a aucune importance. Mer et toi, Milos. Vous m'inmanquez énormément. Tout ira bien. Nous sommes fiers de toi. Pourquoi ? Je t'ai laissé tomber. J'ai perdu l'épée. J'ai laissé se fumer et s'en tirer impunis. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'aurais rien pu faire pour me sauver. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le fleumon. Et pour l'épée, ce n'est qu'un objet. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répondre. Tu as fait ce qu'il fallait. Oh, c'est Vinlal Saga ou quoi ? Je vais devoir te laisser. Non, je t'en prie. Tu sais que je ne peux pas rester. Est-ce qu'on se reverra un jour ? Dieu seul le sait. Oh... Oh... Oh, là, Pierre. Oh... Sous-titrage ST' 501 Ok Ah peut-être qu'on a fini la première partie du jeu Ça ce serait incroyable C'est que Je sais plus trop comment m'adresser à toi D'un coup t'es devenu le fils du seigneur Hatzig Tu côtoies les seigneurs et les dames de la haute Alors que moi je reste quelconque Oh arrête espèce d'imbécile J'ai l'apparence d'un seigneur d'après toi Ah du coup je dors dans le château Ah c'est stylé ça Ah mais du coup si on est un seigneur On ne pourra pas épouser Thérèse Vous êtes dans un lieu privé Imaginez je me fais arrêter Parce que je suis dans ma chambre Ce serait exceptionnel Une promesse est une promesse Partie sauvegardée Ok Ah du coup j'ai mon propre Ma propre maison J'ai deux lits chez moi Ok Ça c'est mon coffre Bah écoutez on va continuer Épilogue Toi t'es parti Et ces hommes se sont dispersés Mais beaucoup de questions restent sans réponse Ok Bah on va faire ça C'est l'épilogue Un instant Je dois vérifier ce que vous avez sur vous Très bien Quoi ? Sur ordre de sa seigneurie Je suis venu régler des affaires cruciales Et vous allez me retarder pour une maudite fouille Bon puisque c'est comme ça Allez-y passez Vous savez pourquoi il me fouille ? Parce que le jeu avait pas considéré Que ma chambre était à moi Du coup pendant quelques instants J'étais en mode J'étais en mode Je suis pas chez moi Enfin je suis dans un lieu privé Et ouais Ok Désolé je faisais mon burial Hop Let's go Putain Ça y est je suis élu seigneur Je suis Je suis le roi L'une des personnes les plus importantes de la ville Premier pas que je fais dehors Et toi arrête toi je te fouille Est-ce que des gens vont me parler du coup dans la ville Est-ce que j'ai faim Un peu Oh mon chien il était pas là pendant la bagarre Ah et Thérèse est-ce qu'on peut aller voir Thérèse Attendez on va aller voir Thérèse On se téléportera au château Elle est pas là Thérèse ? Thérèse Ah elle est où ? Elle est où Thérèse ? Comment allez-vous ? Elle est où Thérèse ? Bah Mon téléphone qui fait que vibrer Hop Ouais 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 Toi t'es très gentil depuis que je suis devenu un seigneur Il est 11h pourtant elle devrait être là Ah bah elle est là-bas Oh j'ai eu peur J'ai cru qu'elle s'était fait tuer hors caméra Ou un truc comme ça Ça aurait été totalement possible Elle va fermer la porte derrière elle Je la connais Je la connais C'est bon elle a pas fermé la porte J'ai quelque chose pour toi J'espère que tu n'en auras pas besoin Mais mieux vaut être prudent Merci C'est quoi ? Des bandages Bah super J'ai un vêtement à raccommoder Très bien Bon ok Bah on va aller au château Hop On va aller faire l'épilogue Ah Henri Tu vas à la réunion avec le margraf Jobst ? En effet Mais Istvan J'imagine que Qu'on ne l'a pas attrapé ? Non Si c'était le cas tu aurais été le premier prévenu N'es crainte On finira par la voir Oui j'espère Bon Allons voir ce que Jobst nous veut Ok désolé Bug De manette Attendez Ok c'est bon Ma manette s'est déconnectée Parce qu'il n'y a plus de batterie Mais quelle heure là ? 16h15 Ok Ok. Je ne peux le nier, et j'ai toujours déclaré mes positions sans détour, mais les temps ont changé. En quoi ont-ils changé, Votre Altesse ? Seigneur, s'il y a bien un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que le roi Venceslas n'a malheureusement pas hérité du don de son père pour gouverner. Hélas, ces échecs ont coûté à la Bohème, aux nobles et à toute notre famille du Luxembourg, beaucoup d'argent et d'efforts. Comment le roi a-t-il pu tolérer une telle chose, bon sang ? C'est dans son caractère, il ne se soucie que du vin, des femmes et de la chasse. C'est un roi qui n'a jamais souhaité l'être. Alors pourquoi n'a-t-il pas laissé la couronne à son frère ? Jeune seigneur, la couronne est lourde à porter quand il y a des tâches à accomplir, mais l'abandonner implique également de perdre de grands privilèges. Mais il a bel et bien cédé le pouvoir à son frère. Lorsque les choses ont commencé à se gâter, Venceslas a fait appel à Sigismond pour restaurer l'ordre. Comment ? Vous dites que Venceslas l'a invité ici ? Ça commence à me donner le tournis. En fait, en y réfléchissant bien, c'est vrai. Sigismond voulait rétablir le pouvoir de toute la maison de Luxembourg. Il s'est dit que si l'aider Venceslas a rapporté la couronne impériale, son frère l'aiderait en retour à devenir roi des Romains. Et le laisserait également régner sur la Bohème ainsi que sur l'Empire. C'est Sigismond qui aurait gouverné pendant que Venceslas pouvait continuer à faire ce qui fait de mieux. Profiter de la vie à la cour impériale. Pourquoi Venceslas n'a-t-il pas été sacré empereur des Romains ? Il avait déjà été élu roi. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'aller voir le Pape pour qu'il lui mette la maudite couronne impériale sur la tête. Qui sait ? Peut-être qu'il préférait chasser et fréquenter les Dames des Bains plutôt que de passer son temps avec le Pape. Ma foi, je dois admettre que moi aussi. Le plan de Sigismond avait l'air solide, mais il n'a pas très bien fonctionné, n'est-ce pas ? Il a fonctionné pendant un temps. Son frère et lui sont parvenus à un accord. Alors Sigismond a pris en charge le royaume en commençant à planifier le voyage de Venceslas à Rome pour son sacre impérial. Mais Venceslas s'est rendu compte qu'il ne serait qu'une marionnette avec une couronne. Je dois dire, Margrave Jobst, que Venceslas et Procope se sont comportés comme de salgarnements qui mériteraient qu'on leur tire les oreilles. Sigismond acquiescerait. Il était déjà en train d'organiser son règne sur la Bohème lorsque, soudain, on lui a coupé l'herbe sous le pied. J'imagine qu'il a perdu patience et décidé qu'il allait traîner Venceslas à son sacre par la peau des fesses, il le fallait. Comme un salgarnement, vous l'avez dit. Donc il l'a fait enlever et votre frère Procope aussi, si j'ai bien compris. Exact. Et vous l'avez aidé, si j'ai bien compris. Oui, il est vrai que j'étais présent le jour où Sigismond a enlevé Procope. Je pensais que nous pouvions arranger les choses et ramener mon frère à la raison. Mais Sigismond voulait mettre fin au litige une bonne fois pour toutes, quel qu'en soit le prix. Il n'y avait rien à faire pour l'en empêcher, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Le pire, c'est d'avoir fait tout ça pour rien, au lieu de mettre un terme à la révolte. Ça n'a fait que l'amplifié et le chaos qui règne aujourd'hui en est l'aboutissement. C'est vrai, Seigneur, mais je dois admettre que je ne suis pas sûr de bien comprendre votre position. Le roi est un incompétent, mais on doit le protéger. La vérité, messieurs, c'est que pour toutes les fautes de Wenceslas, nous n'avons personne d'autre. Il va donc falloir supporter son noisiveté. Bah, mais les gens l'aiment bien. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Sigismond a l'union seigneuriale derrière lui, au ton de Berg, Henri de Rosenberg. La situation nous échappe complètement. Même les nobles de l'union seigneuriale se rendent compte que Sigismond n'était pas le choix le plus adéquat. Et voilà que Berg est notre allié. Est-ce qu'on est censé monter une armée avec lui et affronter Sigismond sur le jour de bataille ? Nous ne sommes pas en Hongrie si de telles affaires peuvent être réglées élégamment sans conflit ni dépenses inutiles. J'ai négocié une alliance avec les évêques hongrois, les polonais et bien évidemment la noblesse tchèque contre Sigismond. Il perd chaque jour un peu plus de terrain et c'est pourquoi j'ai aussi besoin de votre aide. Quel type d'aide souhaitez-vous ? Sigismond a une immense armée et Rosenberg, Berg et Prague sont derrière lui. Avez-vous une armée pour lui faire face ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Une révolte contre Sigismond a éclaté en Hongrie en partie grâce à mes efforts. Et maintenant il va devoir choisir s'il veut s'emparer de la Bohème, ce qui est une entreprise risquée, ou garder celle de Hongrie. Il ne peut pas avoir les deux. De plus, une dure bataille l'attend en Hongrie. Je doute qu'ils la gagnent et Rosenberg et Berg le savent également. Ils ne sont pas idiots. Si la noblesse de Bohème se tient les coudes, ils changeront de camp. Nous n'avons que peu d'importance, Margrave. Radzig a tout perdu du fait de son alliance avec Venceslas. Le seigneur Divich a échappé d'un cheveu au même sort. Même raté et démuni face à Sigismond et l'Union Seigneuriale. Qui plus est, Votre Altesse. Le roi Venceslas croupit en captivité à Vienne. Il ne peut pas vraiment gouverner de là-bas. Et qu'est-ce que vous proposez ? De rester assis les bras croisés, que toute la Bohème finisse en cendres, comme Scalice ? Nous devons mettre un terme à cette guerre absurde. Et savez-vous, seigneur, quelle est la véritable position de l'Union Seigneuriale ? Je ne suis pas en très bon terme en ce moment avec eux, alors vous devrez leur poser la question vous-même. Je vous avoue que je m'emmerde un peu. Et pourquoi pas ? Je vais aller rendre visite à Berg dans son château et on verra ce qu'il me dit. J'aime pas ce type. Ça se voit qu'il veut nous trahir. C'est vrai. Quoi qu'un peut risquer. Je doute que Berg fasse du mal à un émissaire au sang noble. Vous pourriez apprendre son point de vue sur les événements et ce que l'Union Seigneuriale projette. Ensuite, nous déciderons de la marche à suivre. Je vais vous aider à lui rédiger une lettre. J'aimerais qu'Henry m'accompagne. Pourquoi pas. Il a prouvé qu'il était un enquêteur habile et il fera un bon garde du corps si les choses tournent mal. Et j'enverrai le Seigneur Jean à Kutenberg. Il sera mes yeux et mes oreilles. Je pense que vos deux rapports nous aideront à mieux cerner la situation. Quand pouvez-vous partir ? Dès que j'aurai rassemblé mes affaires. Parfait. Le Margrave Jobs et moi allons rédiger la lettre. Préparez-vous et retrouvons-nous plus tard. Je présume qu'il vaut mieux que je parle en votre nom en tant que Seigneur de l'Epa. C'est exact, Margrave. Que dois-je écrire exactement ? La question n'est pas quoi, mais comment. Bah pourquoi tu fais bien ? Que pensez-vous de tout ça, Seigneur Dibish ? Je pense que je ne sais pas quoi en penser. Vous n'êtes pas le seul. Si je ne savais rien de Jobs, je dirais qu'il a raison et qu'on peut lui faire confiance. Mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Pareillement. Mais j'ai bien l'impression qu'il est le plus à même d'arranger la situation. Ma foi, nous verrons ce que nous apprend Berg. Si l'union seigneuriale se range du côté de Sigismond, alors nos chances seront maigres. Malgré tout ce qu'a déjà contribué à résoudre le congé. Et ce qu'ils ont prévu de faire concernant la femme Gaout... Ok, alors j'ai des infos. Je suis en train de regarder. En fait, à la base, le jeu devait faire... En fait, ils voulaient sortir trois jeux à la base. Ils ont fait un Kickstarter, donc demander aux gens des fonds pour pouvoir financer. Et ils ont eu tellement d'argent... Enfin tellement, ouais... Qu'ils ont fait deux jeux en un. Donc Kingdom Come Deliverance, à la base, ça devait être deux jeux séparés. Donc j'imagine que la première partie, c'était jusqu'à ce qu'on attaque Prévix-Lavis. Et la deuxième partie, c'est quand on attaque... Enfin, jusqu'à là, quoi. Et la troisième partie, ça va être à Prague. Apparemment, c'est comme ça. Apparemment, c'est ça l'histoire. Ouais... En vrai, en fait, là, ce qu'on va faire, là, c'est juste parler du reste et parler du prochain jeu qui n'arrivera peut-être jamais. Oui. J'avoue que la discussion là m'a trop cassé les grains. Je suis désolé mais la flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme d'avoir du lore. Je vous avoue que... Ça m'a fatigué. J'ai juste envie de finir le jeu. Effectivement. Personne ne peut en déduire si nous sommes les alliés ou les ennemis de Sigismonde. Je dois maintenant retourner à Burnaud. Mais je me rendrai bientôt à Brandebourg et je m'arrêterai ici au retour. D'ici là, le Seigneur Capon devrait être rentré et nous discuterons de la marche à suivre. Il a extrêmement une voix de méchant. Avant que vous ne partiez, Monseigneur, il y a une chose qui me tracasse. Pourquoi Sigismonde est-il venu en ennemis ? Ça n'a aucun sens. Si je peux me permettre, je pense pouvoir expliquer. Ah oui ? Alors éclairez-nous, jeune Seigneur. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Où ? Sauf que ce qui fonctionne en Hongrie ne fonctionne pas ici en Bohème. Rétablir l'ordre est une chose. Piller et massacrer avec une horde de barbares en est une autre. Quel est son objectif ? Sigismonde a donné l'opportunité à la noblesse de Bohème de se rallier à sa cause. Ce n'est que lorsqu'ils ont décliné son ultimatum qu'il a perdu patience et pris l'épée. J'ai la flemme. Comment avance la lettre ? Flemme. Je suis désolé. Je suis désolé, j'en peux plus. Je perds patience. Félicitations, vous avez terminé le truc principal. Félicitations, si vous le souhaitez, vous pouvez vous lancer dans des quêtes et activités secondaires ou parcourir le monde à votre guise. Vous pouvez terminer la partie à tout moment. Eh bien, on va terminer la partie, vous savez quoi ? Est-ce que je peux tuer des gens ? J'avais dit que... Il est quelle heure ? J'avais dit qu'on irait à la fin du jeu au monastère pour tuer le condottier. En gros, on l'a déjà tué, donc on avait rechargé la sauvegarde. Alors Henry, on peut partir ? Hop ! J'ai peur d'impatience. J'ai hâte. Alors Ancel ! Le seigneur de Berg doit trépigner d'impatience. Waouh ! Ancel, mon cheval, il est là. Ah, on doit le suivre ? Ah, mais on va aller à Berg ! Attendez, est-ce... Je comprends pas comment la fin... En fait, quand tu sais... Moi, je sais que là, il va rien avoir après. Peut-être juste une discussion, mais c'est... Oh, il y a mon chien qui vient ! Peut-être juste une petite discussion à la con, mais... Il n'y aura pas de suite. Mais quand tu sais pas... Et là, tu t'attends à ce qu'il y ait une nouvelle partie du jeu... Ben non, mais non, on a eu un message, t'as fini le jeu, donc oui. Oui, non, c'est... Je vais dire de la merde. Euh, tu vas lentement, par contre, là. Oh, putain. Laisse. Il a reconnu qu'il avait fui ses responsabilités pendant tout ce temps ? Il m'a tout expliqué, je crois que tout ira bien. Ravi de l'apprendre ! Il est plus acceptable pour un noble de sympathiser avec un bâtard noble qu'avec un fils de forgeron. Évitez d'en venir aux mains avec un forgeron, mon jeune seigneur. Hum. Que pensez-vous du seigneur Jobs et de son plan ? Je dois admettre que tous ces complots m'ont un peu perdu. Là. Je croyais que Sigismond était le diable, Venceslas un martyr, ses alliés les héros, et ses ennemis les méchants. Je pensais qu'on allait secourir le roi et que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais... ça a l'air bien plus compliqué, désormais. Exactement. Je ne m'attendais pas à ce que les seigneurs soient des anges, mais jamais je n'aurais imaginé une telle pagaille. Ils se comportent comme des enfants. J'ai du mal à comprendre comment ils peuvent être encore en bons termes après tous ces coups bas. Je l'ignore également. Ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Est-ce que je peux attaquer cette personne ? Apprenez à monter à cheval, imbécile ! Par contre... Rien de tout cela ne serait arrivé. En vrai j'ai... Ce qui me fait rire c'est qu'au tout début du jeu il était parti, on avait pris cette même route et nous on était à pied parce qu'on n'avait pas de cheval. Il nous disait de courir avec lui. On avait couru jusqu'ici même. Ils n'ont même pas pu vaincre les femmes de Gilava avec leurs fourches et leurs chaudrons d'eau chaude. Jamais je n'aurais cru que le seigneur Anouch était aussi rebelle. Vous savez quelque chose à propos de Robert du Palatina ? Pas grand chose ! Oh la la, on s'en fout ! On s'en fout vraiment ! Ce n'est pas un homme qui a ce qu'il faut pour régner. En fait on ne sait même pas s'il y aura un Kingdom 2 donc je pense que oui mais... En vrai, ça j'aurais déjà tout oublié à partir du moment où on lancera Kingdom 2. Et d'ailleurs nos potes ont disparu. On n'était pas accompagné de plusieurs gardes ? Ils ont totalement disparu. On a déjà des soucis. Kingdom 2 n'a pas commencé qu'on a déjà des soucis quoi. Bon, on peut galoper plus vite ? Qu'est-ce que l'union seigneur Yael au juste ? On s'en fout ! Galope ! Où est-ce qu'il faut aller ? Ok. Ok. C'est par où là ? Mon chien le gêne. Neuil off, l'endroit qui a été attaqué. En vrai, c'est vrai que... Comment dire ? En fait les quêtes... Elles duraient longtemps. Genre la quête de Neuil off, ça a duré jusqu'à l'attaque de Prévislavix en fait au final. Du coup, c'est vrai que... Enfin, un petit souci de ce côté je trouve. Mais bon. Quand on connaît le contexte du jeu, pourquoi il existe et tout. C'est compréhensible. Je rêve où il y a toujours le cheval du capitaine Bernard ? Non. Non, ok. Ok. Il parle plus là ? Si ? Attendez, je vais aller à l'endroit où il faut aller. Ok. J'ai regardé... J'ai regardé une soluce pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. Parce que... Ok. Il faut aller tout droit. Quand il parlait, j'étais en mode... Oh putain, on peut pas accélérer le truc là. Il y a apparemment si. Donc vu qu'il parle plus, on va accélérer un petit peu. Oh, c'est là. Il y a un petit campement là. Il faut aller ici. Il faut patienter une petite heure. Devraient suffire. Et parler à Capon. Et... C'est la fin du jeu. En fait, ouais, il y a hype Kingdom Come 2. Mais genre, d'ici à ce qu'on relance... D'ici à ce que le jeu sorte, on aura oublié tout ça. J'ai déjà... J'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit. L'Union Seigneur Nial... Je sais pas quoi. Je l'ai déjà oublié. Donc... Et ça, c'est nos potes. Ok. Oh, il y a un coffre très difficile. Ouah ! Ouah, il est un peu de fou ! Ouah ! Ouah ! Mon chien ! Il est disparu, mon chien ! Mon chien est mort ! Ah, il est là. Ok. Bon. On va parler à Capon. Parce que lui, avec son couteau là, il me... Salut ! Oh non, on me dit pas que je vais dormir ! Non. Non. Dors pas maintenant. Ok. On y va. Attends. Attendez. Inventaire. Armure. Comment ça, j'ai volé ça ? Je ne les ai pas volés ! C'est... Il n'y avait pas marqué volé, donc... Bon. Écoutez. Apparemment, je les ai volés. Euh... Coiffe, 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 coiffe. Là. Voilà. Et on va enlever le bouclier. Enfin si, on va garder le bouclier, donc... Let's go. Il est où ? Il est là. Dors pas, dors pas. Merci. C'est parti. Fin du jeu. Trophée obtenu. Défin. Allez, c'est parti. J'ai enfin la sensation qu'on va faire quelque chose d'utile. On va aider à secourir le roi. T'es toujours sale, toi, par contre. Je préférerais retrouver l'ordure qui a assassiné mes parents. Lui reprendre l'épée de mon père. Et l'embrocher avec. Courage, Henri. J'aurai ta chance, un jour. J'en suis convaincu. Ce jour arrivera bientôt. En avant, soldats. La Odentes Fortuna Yuvat. Ok, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux comme fin, là, pour le coup. J'espère que le jeu vous aura plu, que le let's play vous aura plu. En vrai, il s'est passé des trucs vraiment drôles. Il s'est passé des trucs vraiment très drôles. Mais bon. Comme j'ai dit, c'est pas un triple A. C'est pas un jeu avec énormément de... C'est pas un jeu avec énormément de budget, ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de bugs. Mais ça nous a... Ouais. Voilà, quoi. On a réussi à... À faire des trucs sympas. Ah, je peux même pas garder les armes que j'ai trouvées, là. Les armes que j'ai trouvées, je vais me faire foutre et je les ai rendues, du coup. On va juste faire un truc. On va juste faire un truc. On va juste faire un petit truc pour finir le jeu. Quoi ? Ennemi ? Comment ça, ennemi ? Quoi ? Comment ça, ennemi ? Qui est ennemi ? Où, ennemi ? Comment ça, ennemi ? Où ? Bon, je sais pas. On galope. Faut aller se faire foutre à un moment donné. Ah, je crois que c'est le... Ah, c'est le garde qui voulait me fouiller. Du coup, je me suis téléporté au moment où il voulait me fouiller. Oh, c'est ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Salut Thérèse, on... Ouais, on parlera plus tard. Voilà, c'est bon. J'ai gagné un niveau en équitation. Ben, super. Ça me fait une belle jambe. Ok. On va aller quelque part. On va terminer le jeu en beauté. On va terminer le jeu en beauté. N'est-ce pas ? Oh ! Mon téléphone qui vibre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En bûche, non ! Monastère. On va finir le jeu au monastère. D'accord ? Bonjour, frère portier. Oui, oui, oui. Il est quelle heure, là ? Ok. De 12 à 14, ok. Ah, j'ai le droit d'être ici maintenant ? C'est parti. C'est parti ! ils sont allés cercateurs là voilà désolé en fait un petit psychopat mais il mérite un peu je pense up est-ce que j'ai du coup les épées que j'ai récupéré dans le coffre et non je les ai pas assez chiant ça oh oh il m'a fait une esquive à la luffy mais mon chien peut pas venir dans le monastère raison de plus pour tout bon attends laisse-moi tuer pour ton pote qu'abandonne voilà mon chien il est mon chien ou là ils sont beaucoup les gens là oh ils sont beaucoup ok voilà bon écoutez on va se laisser là moi je vais m'amuser quelques temps je veux juste que je voulais juste tuer les cercateurs à la base vas-y non non je vais mourir ok je me rends on peut se rendre même après avoir tué tout le monde quoi je ne suis pas du tout je sais pertinemment que vous êtes le responsable du meurtre et d'autres crimes c'est la prison qui vous attend et j'espère que vous allez y pourrir ça suffit qu'est-ce que c'est que cette insolence vous voulez vraiment que je perde mon sang-froid et bien sûr j'en ai les jambes qui tremblent la musique est parfaite pour finir le jeu ah je voulais me soigner avant que le truc apparaisse ok bon au revoir moi je vais continuer de tuer tout le monde et voilà ah bah voilà j'ai fini c'est parfait on est mort au monastère on a tué des gens au monastère c'est la fin parfaite voilà c'était le moment des foulages bref au revoir portez-vous bien prochain explique je ne sais pas ce que je ferai je me passe j'en ferai d'ailleurs à la prochaine